hello alors petite vidéo rapide sur machine mk3 que je viens de recevoir hier j'ai pas beaucoup dormi du coup alors juste pour vous montrer le browser et la molette cliquable donc ça c'est leur nouveauté on peut tourner cliquer dessus et aller à droite à gauche ou en haut et quand un point s'allume ça veut dire qu'on peut aller à droite à gauche ou en haut ou pas quand ça s'allume pas donc ce qui est cool c'est que je peux tout faire à une main du coup ça tombe bien parce que je filme avec l'autre alors donc là je suis sur le browser si je tourne la molette la joie que je peux aller dans toutes les catégories drum sampled on va aller sur synthé par exemple voilà parfait là je pousse à droite donc je change de possibilité je peux faire tous les produits absinthe etc je vais rester dans tous justement l'intérêt c'est que j'ai envie de chercher maintenant une basse donc au type là je continue à aller à droite alors ce qui est sympa c'est que je peux utiliser ces boutons aussi et juste me fait toucher le bouton et ça m'ouvre un menu automatiquement alors j'ai pas besoin de tourner un pas dans le plat voilà ça m'ouvre un petit pop up juste le fait de toucher qui me permet de choisir facilement et surtout de voir les options que j'ai sans avoir à tourner le paramètre donc ça c'est cool j'étais où j'étais là donc j'étais dans tout type je veux chercher une basse on va rester dans toutes les bases ce qui fait que j'ai 3000 basses en touche donc avant c'était juste galère parce que le temps de de passer d'un preset à l'autre on passait souvent d'un plugin à l'autre et le temps de chargement était juste affreux donc maintenant du coup je continue à la droite je tourne la molette et voilà et c'est juste instantané alors là du coup j'en ai qui marche pas parce que c'est des produits arturia et c'est là j'ai acheté la version 3 et avant j'avais la version 2 et ils sont toujours dans machine et j'arrive pas à les virer alors qu'ils sont plus dans mes dossiers vst donc ça je piche pas pourquoi mais donc voilà c'est vraiment instantané je peux tu peux aller beaucoup plus vite alors là quand il ya des blancs c'est parce que c'est des trucs arturia mais mais sinon ça va c'est vraiment si par exemple je vais dans mode et que je choisis des trucs rpg bah du coup là j'ai 31 résultats et mes préécoutes elles sont rpg ça c'est cool par exemple du coup dans contact on va je vais aller chercher par exemple je sais que j'ai rise alors qui est ouf ça doit être par ordre alphabétique razor bloc j'y suis rise and hit voilà qui permet de faire des montées enfin des rise comme son nom l'indique je sais que lui les presets ils sont super long à charger quand je passe de la l'autre et bah du coup là alors je sais pas si vous entendez parce que forcément il démarre doucement que c'est un rise mais c'est instantané voilà alors que alors que si je le fais sur contact bon et encore je suis sur ssd mais si je le fais sur contact et que je change de preset ici et voilà là il est lancé là il est lancé donc bon c'est pas grand chose mais il se passe deux secondes entre chaque presse est alors ça marche pour tous les autres instruments en contacteur j'ai pris celui là parce que chez moi il est long mais du coup ben là j'ai là j'ai pas d'attente et si je veux charger j'appuie je valide il se charge voilà d'ailleurs on voit qu'il ram un peu comme il le fait ici donc voilà c'est juste une petite petite review de cette machine mk3 qui est bien cool voilà tcho tcho